Donc je résume encore pour la 10 000. Donc tu prends sur 100 000 francs, tu prends 10 000, donc 10% de ton revenu, cadeau, salaire, profit de business. Tu écris donc sur ton papier ce que tu désires. Et ce que tu désires doit être structuré. Je me débarrasse de ceci, j'arrête de faire ceci. Et je commence à faire ceci, je reçois ceci. Et quand tu écris même le montant, généralement on pense très peu. Seigneur je veux 500 000, ma chérie, mets 2 zéros sur les 500 000. Mets, ajoute, mets 2 zéros. Seigneur je reçois 50 millions, au départ c'est un peu dur pour toi que je commence. Et chaque fois que tu payes ta dime, tu viens, c'est important que tu ne suis pas tôt, tu viens ma chérie commander. Tu viennes et te dire, oh mais le Seigneur pourquoi ce n'est pas encore venu ? J'ai commandé depuis 6 mois là, ce n'est pas encore arrivé ? Ça te donne un droit, un droit spirituel. La dime protège entre la maladie. Ça vient couvrir, ça met une sorte de parapluie sur ta maison. Ça met un parapluie sur tes finances. Parce qu'il y en a parmi vous, tu touches un gros salaire mais tu ne vois pas ce que tu fais à de l'argent. Oui, tu pars à l'église. Il y en a même des gens et ceux-là c'est les influenceurs. Votre argent ne reste pas dans la main. Il y en a même, vous êtes, il y en a même des pasteurs, des personnes, des guides spirituels. Quand on parle de dime, il dit, ah, ah, même que la dime est différente du salaka, c'est différent du don aux orphelins, c'est différent des offrandes. Ça, c'est des questions qui reviennent généralement quand je fais des vidéos sur la dime. Ouais, moi je paie déjà, je donne à ma mère, on ne donne pas sa dime à sa mère. L'argent de ta mère ou l'argent de ton père, c'est différent de ta dime. Donc, il ne faut pas te confuse them. Don te confuse them. Et la dime, c'est le seul que quand tu payes pour ça, tu dis que seigneur, tiens, malédition chez moi, j'enlève avec la dime. C'est la promesse qui t'est donnée dans la Bible. Maintenant, les offrandes sont différentes. Ne donne jamais l'argent à quelqu'un sans parler dessus. Voilà, je vais faire une autre vidéo là-dessus. Donc, une fois que tu as fini, tu fais ton transfert. Tu parles dans ce que tu as écrit sur le bâté là. Tu lis ça. Tu parles, tu parles. Il y a des dimes que quand je reçois, je sens l'énergie sur l'enveloppe. Je sens l'énergie sur l'élément, mais tu as payé ça. Je sens que c'est chargé. Les bâtés, Seigneur, je reçois 500 millions de francs, c'est pas. Les bâtés, Seigneur, je délivre toute ma famille de 25 personnes, des malédictions. C'est une personne qui perd la dime. C'est-à-dire que tu sors même de 7 jours de jeûne. Elle est chargée, c'est-à-dire que tu as dit là-dessus. Ce que tu as parlé là-bas, c'est réalisé. Un jour, Seigneur m'a montré ceci. Si on paye la liberté avec l'argent, on paye la voiture avec l'argent, on paye la maison avec l'argent. Tout s'achète avec l'argent. Et quand tu donnes ton argent, c'est-à-dire qu'il te passe, c'est-à-dire qu'il te faut parler dessus et recevoir. Ok.